Musique Bonjour mes frères et mes sœurs. Quelles sont vos responsabilités dans la vie ? Quels sont vos devoirs ? Que devez-vous faire pour vraiment mener une vie confortable dans ce monde ? Que vous soyez membre de l'Église, que vous travaillez dans un bureau, dans une fabrique, que vous soyez seul ou en famille, quelles sont vos responsabilités ? Qu'est-ce que Dieu attend de la part de vous ? Ou bien de la part des membres qui sont dans votre famille ? Qu'est-ce qu'il veut que vous soyez ? Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez ? Et vous-même, connaissez-vous vos responsabilités, vos devoirs ? Lorsqu'on parle de devoirs, on passe aux étudiants, aux élèves qui vont à l'école et d'une façon générale, les étudiants, surtout les petits élèves, n'aiment pas beaucoup faire leurs devoirs. Ils n'ont pas le temps de faire leurs devoirs et ça ne leur plaît pas. En tant qu'adultes, nous avons à peu près cette même attitude, vous savez. Nous ne voulons pas faire des choses qui nous déplaisent. Pourtant, nous savons peut-être que ce sont des choses qu'il faut que nous fassions. Mais nous devons choisir entre ce qui nous plaît et ce qui est juste. Entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà pourquoi je vous pose la question, quelles sont vos responsabilités dans la vie ? Que vous soyez mari ou femme, enfant ou patron ou ouvrier, malade ou en bonne santé, quels sont vos devoirs ? Afin que vous puissiez mener en ce bon monde une vie normale. Normale non pas à vos yeux, peut-être, mais surtout normale aux yeux de Dieu. À vous que m'entendez maintenant, il est possible que vous soyez membre de l'Église ou non ? Certains d'entre vous, vous êtes baptisés, d'autres ne le sont pas. Mais quelles sont vos responsabilités ? Du fait que vous ne soyez pas baptisés, que vous n'ayez pas l'Esprit de Dieu en vous, cela vous donne-t-il la permission ou la liberté de faire ce que vous voulez ? Autrement dit, si vous prétendez ne pas être chrétien, vous pouvez vraiment transgresser des lois divines, vous pouvez transgresser des lois du sabbat ou bien d'hygiène. Si tel est le cas, vous payez les conséquences. Voilà pourquoi je répète et je répéterai en toutes choses. Cherchez à savoir quels sont vos devoirs et tâchez de les accomplir avec joie, avec plein de force. Car à travers la Bible, nous voyons une chose. Dieu veut que nous fassions tout ce que nous faisons avec zèle, avec force. Il met notre cœur, nos pensées. Il nous dit par exemple de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos êtres, de tous nos efforts. C'est ça, c'est cette attitude que nous devons avoir dans tout ce que nous faisons. Et alors vous verrez la différence et vous accomplirez vos responsabilités d'une façon merveilleuse. Prenons l'Église. Vous qui êtes membre de l'Église, est-ce que vous assumez vos responsabilités au sein de l'Église ? Quel que soit votre rang, le rang n'a pas d'importance. Est-ce que vous vous comportez en tant que chrétien ? Si tel est le cas, connaissez-vous les responsabilités d'un chrétien ? Les vrais, pas non pas ce que vous pensez, car voyez-vous, nous avons en ce bon monde pas mal de chrétiens. Mais dans ces chrétiens, combien y a-t-il qui connaissent vraiment les responsabilités d'un chrétien ? Les devoirs d'un chrétien, le travail qu'un chrétien doit faire, hélas, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup de chrétiens connaissent ce que Dieu veut que nous fassions, la volonté de Dieu, les enseignements de Dieu, les commandements de Dieu. Au sein de l'Église, nous avons évidemment les ministères qui ont certaines responsabilités, les membres laïcs qui ont certaines responsabilités, et nous avons des gens qui sont prospères, qui ont certaines responsabilités, d'autres le sont beaucoup moins, ainsi de suite. Et nous avons des adultes, et nous avons des enfants, nous avons évidemment femmes et hommes. Le fait est que chacun de nous, je répète, a une responsabilité à accomplir, à faire, afin que Dieu soit heureux, Dieu soit content de ce que nous faisons. En tant que ministre, quelles sont nos responsabilités ? L'apôtre Paul nous montre dans 2 Timothée chapitre 4, surtout en ce bon monde, évidemment lorsque Paul vivait, il y avait de la persécution. Mais aujourd'hui, nous avons aussi une persécution un peu différente, mais nous avons les mêmes problèmes que l'apôtre Paul avait. Autrement dit, nous avons une tâche à accomplir, et cette tâche doit se faire malgré les attaques de Satan, car Satan est toujours le dieu de ce siècle. Eh oui, Satan est là pour empêcher l'œuvre de Dieu de se faire, de s'accomplir. Donc, nous avons aussi nos problèmes en tant que ministres, regardez voir ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. C'est vraiment intéressant parce que vous pouvez voir comment Paul instruit Timothée à faire son devoir, ses devoirs, à accomplir ses responsabilités. Il dit, « Je t'en conjure, dit-il, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au moins dit-il, au nom de son apparition, quoi ? Prêche la parole. Voici les responsabilités d'un ministre de Dieu. Insiste-t-il en toute occasion, favorable ou non ? Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Voilà nos devoirs. Nous devons avoir la force de faire ce travail. Nous devons faire ce travail avec force, mais aussi avec douceur. Douceur ne signifie pas faiblesse. Donc, ça, ce sont là les responsabilités d'un ministre. Mais, éléments laïcs, des gens qui m'écoutent maintenant, vous, peut-être ceux qui êtes seulement membres de l'Église, ou même intéressés à la vérité, quelles sont vos responsabilités ? Savez-vous que si Dieu vous appelle, vous êtes en quelque sorte aussi un « ministre », c'est-à-dire un serviteur de Dieu ? Car « ministre » signifie « serviteur ». Donc, vous êtes un serviteur. Vous devez appliquer ce que je viens de vous dire ici, d'une façon peut-être un peu différente, mais quand même le sens est le même. Vous devez être une lumière aux autres. Vous devez parler de façon à ce que les gens comprennent la volonté de Dieu, à ce que vous puissiez les guider vers Dieu. Autrement dit, chacun, à sa façon, doit accomplir sa mission. Vous n'avez pas besoin d'être à la radio, ou bien à la télévision, ou bien d'écrire des articles, mais vous pouvez être un disciple de Dieu en suivant les instructions que l'apôtre Paul donne ici. Que votre attitude soit un témoignage de prédication. Eh oui ! Que vos paroles soient douces, mais aussi avec force. Que les gens voient que vous aimez Dieu, et que vous croyez en Dieu, et que vous faites sa volonté. Le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le berger. Que signifie être un berger ? Le berger fait quoi ? Le berger prend soin de son troupeau. Et nous sommes le troupeau. Quelle que soit notre tâche au sein de l'Église, quelle que soit nos responsabilités, nous sommes le troupeau. Sans le berger, nous ne sommes rien. C'est intéressant car, voyez-vous, le berger protège les troupeaux contre les loups, les loups ou bien l'adversaire. Et c'est exactement ce que le Christ fait. Car Satan le diable, comme c'est marqué dans Apocalypse chapitre 12, l'apôtre Jean dit que Satan est là pour accuser les frères. Satan est là pour tenter les frères. Satan est là pour vaincre, je dirais, en ce qui concerne la volonté des dieux, la volonté des hommes. Satan veut absolument que nous, nous nous accusions les uns les autres, ou bien nous nous faiblissions, afin qu'ils puissent nous détruire. Satan veut détruire, Dieu veut construire. Donc, nous sommes dans un monde, et nous sommes tous près de la fin, où nous avons deux forces. La force divine qui est indomptable est la force de Satan que Dieu lui donne, et que Satan a la permission divine de nous séduire. Voilà où nous en sommes en ce bon monde. Et ça a été le cas dès le commencement, voyez-vous. Ça a été le cas avec Adam et Ève. Alors, puisque Satan, c'est le loup qui détruit les brebis, et le Christ est le chef et le Dieu suprême qui protègent son repos, alors quelle doit être notre attitude ? Quels sont nos devoirs en tant que brebis ? Que devons-nous faire ? Dans Jean, chapitre 10, Jean, chapitre 10, le Christ nous enseigne cela d'une façon tellement magnifique, tellement claire. Laissez-moi en citer quelques versets. Jean, chapitre 10, verset 1. « Le christian, vérité, dit-il, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, dit-il, est un vendeur, un brigand. » Il montre maintenant, nous, en tant que membres de l'Église, nous sommes des brebis. Et le berger qui doit entrer, donc le Christ, nous guide. Mais il y en a qui entreront au sein de l'Église en tant que chefs, en tant que prédicateurs, mais qui sont des voleurs. C'est ce que le Christ dit. « Mais dit-il, celui qui entre, dit-il, le verset 2, par la porte, est le berger, le berger des brebis. » Le portier, lui, ouvre la porte. Ensuite, dit-il, « Ils appartiennent, les brebis appartiennent aux bergers. » « Lui, le berger, les conduit, dit-il, dehors. » « Lorsqu'il a fait, dit-il, sortir toutes ses propres brebis, toutes ses propres brebis, ils marchent, dit-il, devant elles. » Et c'est ce que le Christ fait. Le Christ est toujours avec nous. Que vous croyez ou non, le Christ vous protège. Le Christ vous aime. Le Christ vous aide. Le Christ vous guérit lorsque vous êtes malades. Que vous croyez ou non. Le Christ est toujours là pour vous protéger. Comme le berger est là pour protéger les brebis. Mais la plupart d'entre nous n'auront pas cette foi. Nous avons les yeux fermés. Nous ne voyons pas le Christ. Les brebis ne doivent pas avoir les yeux fermés, car les brebis voient toujours le berger. « Elles le suivent. » Verset 5, Jean 10. « Les brebis ne suivront pas, regardez-vous ça, à l'étranger, mais elles suivront le berger. » Voilà pourquoi, je répète, si vous êtes membre de l'Église, vous devez connaître vos responsabilités et en tant que brebis suivre le berger qui est le Christ. Savoir où est le Christ. Vous devez connaître le Christ. C'est marqué parce que les brebis connaissent le Christ et ne connaissent pas les étrangers. Intéressant, n'est-ce pas ? Ensuite, le Christ répète au verset 7, Jean 10, verset 7, Jésus leur a dit ceci, « En vérité, dit-il, je vous dis, je suis la porte. » Autrement dit, le Christ est la voie qui nous permet d'entrer dans la vérité. La voie qui nous permet d'entrer dans une situation qui plaise à Dieu. Là, c'est la porte. Et en même temps, dit-il, il est le berger des brebis. Je suis la porte, dit-il, des brebis. Tous ceux qui sont venus du tout-là avant moi sont des voleurs. Et aujourd'hui encore, mes frères et mes sœurs, il y a tellement de gens qui prêchent au nom du Christ. Que prêchent-ils ? Si leur prédication n'est pas exactement telle que la Bible nous le dit, ce sont des prédications vaines. Le Christ, à travers la Bible, nous montre la voie à suivre. Les commandements de Dieu nous montrent comment plaire à Dieu, comment même vivre mieux. Écoutez, si vous obéissez aux commandements de Dieu, vous êtes heureux. Les commandements vous protègent contre le malheur, contre tout ce qui est mal ou mauvais. Voilà pourquoi le Christ nous montre qu'il est à la porte. Et nous devons entrer par cette porte. Cette porte n'est pas toujours, je dirais même, n'est jamais large. Cette porte est étroite, mais c'est par là que nous, en tant que brebis, nous devons entrer. Et c'est par là que notre berger, le Christ nous précède, nous suit. Je ne vais pas prendre le reste certainement beau, ce chapitre, mais prenez par exemple le verset 11, Jean 10, verset 11. « Je suis le bon berger. » Voyez-vous. Il y a des bergers qui ne sont pas bons. Le Christ est le bon berger. Il veut que nous soyons de bons bergers. Et en même temps, que nous ne sommes que des brebis, que nous soyons de bonnes brebis. Il dit « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah, voilà. Quelles sont les responsabilités d'un bon berger s'il faut donner sa vie pour ses brebis ? Voyez-vous, Dieu ne nous demande pas des choses qu'il ne fait pas lui-même pour nous. Si vous lisez le reste de ce chapitre, vous verrez comment le Christ décrit la différence entre un bon berger et les voleurs. Tous ceux qui rentrent-ils par d'autres portes que par lui sont des voleurs. Voilà pourquoi, mes frères et messieurs, en ce moment-là, il y a tellement de confusion. Prenez le Christ en tant que porte. Prenez le Christ en tant que berger. Prenez le Christ en tant que le bon berger et suivez-le. Vous verrez la différence. Lorsque je parle aux gens, je vois souvent en eux une attitude un peu, je dirais, découragée. Ils veulent comprendre, mais ils ne comprennent pas. Ils veulent croire, mais ils ne croient pas. Ils veulent progresser, mais ils ne progressent pas suffisamment. Pourquoi ? Toujours la même réponse. Nous manquons de foi. Lorsque le Christ nous fait une promesse dans la Bible, c'est comme le berger qui protège les brebis, soyez certains que le Christ tient parole. Le bon berger fera tout pour protéger les brebis. Alors, voyez-vous, dans ce chapitre, vous verrez, le Christ dit que si une des brebis est perdue, le bon berger va après cette brebis, laisse de côté les 99 autres, sous le sang, et cherche la brebis perdue. Vous savez, ce sont des choses que nous savons, et pourtant, nous ne vivons pas en conséquence. si nous avions cette attitude d'une brebis qui suit le berger. C'est exactement l'exemple que le Christ nous donne. C'est ça qu'il nous demande. Je sais, ce n'est pas toujours facile dans un monde où Satan nous dirige ailleurs, mais le fait est que Satan ne peut rien faire en moins que Dieu ne le lui permette. Il y a quelques instants, j'ai dit que Satan est le Dieu de ce siècle. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui croient que Satan est un mythe. Non, Satan est réel. Satan est une créature, il n'est pas un créateur. Satan était un ange au début, un archange, qui était en charge des anges en ce monde, avant la création de l'homme. Et après la création de l'homme, Dieu a permis à Satan de maintenir son poste jusqu'à ce que le Christ revienne. Non pas la première venue du Christ, mais la deuxième venue, lorsque le Christ viendra établir son royaume sur cette terre. Le Christ est venu il y a 2000 ans. Satan était toujours à son poste. Du reste, Satan a tâché de séduire le Christ. La tentation que, en tant que chrétien, nous connaissons. Satan a promis au Christ, écoute, suis-moi, fais tout ce que je te dis, obéis à moi, prostère-toi devant moi, je donnerai tout, tout le royaume de ce monde. C'était, je dirais, l'attraction que Satan voulait offrir au Christ. Le Christ l'a repoussé en dit, rejette ou bien d'or, ou bien retire-toi de moi, Satan. C'est cette attitude que nous, en tant que brebis, nous devons avoir lorsque nous suivons le Christ. Repousser toujours les tentations de Satan, toujours nous tourner vers le bon berger. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, ceci sera beaucoup plus clair lorsque vous verrez exactement comment l'apôtre Paul décrit. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Je vais prendre encore la moitié au milieu d'un verset. Il dit, pour les incrédules, prenons verset 3, si notre évangile est encore voilé, de Corinthiens 4, verset 3. Il est voilé, dit-il, pour ceux qui périssent. En tant que brebis, nous sommes appelés, non pas pour périr, mais pour arriver au but, grâce au bon berger. Il est pour ça, dit-il, pour les incrédules de ce monde, dont le Dieu de ce siècle est avec leurs yeux. verset 4. Afin qu'il ne vise pas, brillez la splendeur de l'évangile. Donc, vous pouvez voir ici que Satan est clairement décrit le Dieu de ce siècle. Il est toujours, il va toujours tenter, il va toujours faire le loup, accomplir le rôle d'un loup par rapport au Christ qui est le bon berger. Je vous dis ceci, voyez-vous, parce que dans tout ce que vous faites, vous avez toujours ces deux côtés. Le côté humain, influencé par Satan, et le côté de Dieu, divin, si vous voulez, où le Christ nous montre la voie. Le Christ nous montre nos responsabilités très clairement. Satan nous montre les responsabilités qui nous plaisent à notre nature charnel. Et il est beaucoup plus facile de suivre les responsabilités qui nous plaisent. Entre un devoir et un plaisir, d'une façon générale, nous choisissons le plaisir. Entre une obligation morale et quelque chose qui nous plaît vraiment, nous choisissons évidemment ce qui est plaisant en notre nature. Donc, si vous êtes vraiment un chrétien, en toutes choses, vous cherchez à savoir quels sont vos devoirs, que ce soit au sein de l'Église, que ce soit en famille. Regardez les familles que nous avons aujourd'hui. Pourquoi les familles sont-elles tellement brisées ? Pourquoi tant de divorces, tant de séparations, tant de crimes ? Il y a beaucoup de crimes au sein d'une famille que ailleurs. Eh oui, des maris qui abattent leurs femmes, des femmes qui abattent leurs maris, des enfants qui abattent leurs parents. Pourquoi ? Ça, c'est la famille. Non ? Parce que ce sont là des gens qui sont détournés de la voie divine. Ce sont des bris perdus et ne suivent pas le bon berger. Suivent, sans se rendre compte, les loups. Prenons à nous qui croyons en Dieu. Vous qui m'écoutez, vous connaissez la Bible, vous avez lu la Bible, vous connaissez le but pour lequel nous avons été créés. Bon. Alors, est-ce que vous accomplissez votre part ? Ou alors, lorsque vous allez à l'Église le jour du sabbat, un samedi, lorsque vous avez une congrégation, quelle est votre attitude ? Est-ce que vous écoutez les sermons avec plaisir, avec joie, avec anticipation pour apprendre, pour développer votre caractère, pour avancer dans la bonne voie, pour suivre le bon berger ? Où est-ce que vous prenez les choses comme à l'endroit ? À vous de répondre. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, après avoir eu quelque chose de bon, quelque chose de bien, on se fatigue. et oui, c'est humain. Vous cherchez quelque chose et une fois que vous l'avez trouvé, parfois, vous méprisez la chose. Vous n'êtes plus intéressé à la chose. C'est comme la belle perle dont le Christ parle dans Matthieu. Vous avez trouvé la bonne perle, mais est-ce que vous avez vraiment tout vendu, tout, renoncé à tout pour suivre ou pour acheter la bonne perle ? Je ne pense pas que ce soit le cas pour certains d'entre nous. Si vous avez eu la connaissance de la vérité, si vous avez le Christ en tant que votre bon berger, vous ne devez pas être tiède. Vous devez suivre le Christ. Et ce n'est pas toujours facile dans un monde où Satan est encore le Dieu de ce siècle. Hébreu, chapitre 5. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, ce n'est pas à cause de ce qui se passe aujourd'hui, mais même à l'époque du Christ. Imaginez, le Christ est mort, il est ressuscité. Voilà que une vingtaine d'années après la mort du Christ, l'Église était déjà divisée. L'apôtre Paul disait aux Galates, écoutez, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous nous suivez par le Christ, vous avez d'autres évangiles. Aujourd'hui, presque deux mille ans plus tard, nous avons le même problème. Ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, ce que Paul a écrit dans les Hébreux, les Pithéaux-Hébreux, ça se passe aujourd'hui la même chose. À l'époque, les gens qui connaissaient la vérité, quelques années, je répète, après la mort du Christ, ne s'intéressaient plus à la vérité parce qu'ils prenaient les choses comme au lendemain de soi. ils s'étaient nous dit tièdes, perdus les ailes, ils méprisaient les assemblées le jour du sabbat. Regardez ce qui est marqué. Matthieu 5, Hébreux 5, verset 11. Il parle ici à des gens qui ont connu la vérité, qui ont vraiment compris ce que c'est que la volonté de Dieu et pourtant, ils ont changé d'attitude. Pour l'écrit, Hébreux 5, verset 11, nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que, dit-il, vous êtes devenus lents à comprendre. Pourquoi ? Êtes-vous devenus lents à comprendre, vous qui êtes membre de l'Église ? Êtes-vous devenus lents à comprendre, vous qui vous intéressez à la vérité, bien que vous ne soyez pas encore baptisés ? Ce sont des questions que je vous pose car la question est quels sont vos devoirs en tant que chrétien ? Quels sont vos devoirs en tant que chrétien et vos responsabilités ? Et l'apôtre ajoute, vous en effet, dit-il, verset 12, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Autrement dit, vous devriez savoir. Écoutez, si vous savez que Dieu vous dit que vous devez aimer votre prochain, vous n'avez pas besoin de prétendre, je ne comprends pas cette phrase, je ne comprends pas le commandement de Dieu qui me dit d'aimer mon prochain. Vous savez, peut-être que vous ne comprenez pas sincèrement, bon, nous pouvons vous expliquer, mais la plupart du temps, c'est que vous ne voulez pas aimer votre prochain car vous êtes jaloux, peut-être, de votre prochain ou peut-être votre prochain vous a fait du tort et vous ne lui avez pas pardonné, ainsi de suite. Mais Christ nous dit que nous devons, nous suivre de bons bergers. Il dit, nous devions être des maîtres, mais nous sommes là à comprendre. Voici, dit-il, verset 12, vous en effet, dit-il que depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles. Pourquoi? Parce que on comprend, on commence à comprendre la vérité, on commence à s'intéresser et puis après, on devient tiède. On perd les ailes et alors, on est comme au début, on est au lait alors qu'on devrait être à la viande. C'est ce qui est marqué, c'est au figuré, mais c'est très clair. Commencez-vous à comprendre. Nous avons au sein de l'Église deux attitudes. L'une est celle des brubis qui suivent le berger, le bon berger. Même si vous ne comprenez pas, vous suivez le Christ, ce que le Christ vous dit. J'ai toujours dit et je répète, la compréhension devient, la compréhension vient après l'obéissance. L'obéissance doit être toujours là. Si même vous ne compreniez pas la Bible, si vous voyez un commandement qui est clair, comme par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous appliquez ce commandement que vous le compreniez ou non. Une fois que vous commencez à obéir, la compréhension vous vient. je répète, l'obéissance précède la compréhension. Essayez-le, vous verrez la différence. Il y a évidemment aussi la fausse assurance. Vous pensez que vous faites votre part, que vous êtes membre de l'Église et que vous obéissez à Dieu, vous obéissez à la lettre de la loi et que vous observez les sabbats, vous observez l'effet de l'Éternel. Vous versez vos dîmes régulièrement et que autrement dit, vous faites ce que vous devez faire en ce qui concerne la partie physique. Bon, c'est une partie de vos responsabilités, d'accord, mais si, ce faisant, vous devez, vous devenez un peu, comment dirais-je, orgueilleux en prétendant être un disciple de Christ, vous vous trompez. Voyez-vous, là encore, un Corinthien chapitre 10. Ici, vous avez l'histoire des Israélites qui souffraient en Égypte et que Dieu a souffert à aider ces gens à sortir d'Égypte, Dieu leur a permis d'avoir du miracle afin que les Israélites sortent de l'Égypte et après être sortis de l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont détournés de Dieu. Écoutez, Dieu les a sauvés, les a protégés, Dieu les a fait sortir d'Égypte, voilà qu'ils veulent retourner en Égypte. Au lieu de suivre le bon berger, ils retournent au loup qui l'a dévoré. Dans 1 Corinthien chapitre 10, c'est l'histoire des Israélites qui sont passés donc par, à travers la mer qui a été divisée et leur passage à travers la mer, c'est une sorte de baptême. C'est ce qui est marqué dans 1 Corinthien chapitre 10. Ensuite, Dieu montre exactement pourquoi ils ont souffert ces gens-là alors qu'ils auraient pu avoir une vie facile. Lorsque vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas avoir une vie facile. Vous prétendez ça, c'est autre chose. Mais vous n'avez qu'à lire sérieusement, attentivement 1 Corinthien 10. Vous verrez pourquoi ils ont souffert. Ils ont souffert parce qu'ils ont toujours en bon français rouspété. Ils voulaient plaire à Dieu à leur façon. Et dans ce même chapitre, vous avez pour moi du reste deux recommandations très importantes. D'abord, vous avez au verset 13, 1 Corinthien 10, verset 13, regardez la promesse que Dieu nous fait. Si vous suivez le bon berger, si vous êtes une brébie vraiment fidèle, Dieu vous dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que d'abord cette promesse. Dieu ne ment pas. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous ayez, vous puissiez toujours la supporter. Autrement dit, si j'ai la réponse de quelque chose, pourquoi devrais-je continuer à m'en inquiéter? si j'ai une dette et j'ai assez d'argent en banque pour payer ma dette, pourquoi devrais-je continuer à me faire du souci car j'ai une dette? C'est ça. Dieu nous a promis la solution à tous nos problèmes. Ça, c'est en banque, c'est sûr. Mais la plupart d'entre nous, nous continuons à nous faire du souci. À perdre de fois, nous ne savons pas, nous oublions que nous avons déjà en banque, en lieu sûr, l'accomplissement des promesses des lignes. Si vous souffrez, vous savez, nous souffrons tous. Si vous avez des problèmes, nous en avons tous. Mais soyez sûr que Dieu est là. Le bon berger est là. Le bon berger connaît ses brebis et les brebis les connaissent. C'est toujours la même chose. Et le Christ, c'est une promesse fantastique ici. Si, par exemple, je suis sûr que rien ne peut jamais dépasser mes forces de supporter la tentation, pourquoi devrais-je me décourager ? Et oui, c'est ce qu'il dit. Dieu aura toujours pour moi la force nécessaire ou l'en aura et la solution nécessaire pour que j'arrive au but. Mais, regardez-moi ce qu'il y a. Juste avant cette promesse, regardez-moi ce que le Christ dit et ça, c'est un avertissement. Les Israélites n'ont pas fait attention à ça. Au sein de l'Église, parfois, lorsque ceux qui sont tièdes laissent aller les choses et puis sont contents de ce qu'ils sont et ils sont, ils ne poussent pas davantage pour approfondir leur connaissance, pour vraiment mieux servir Dieu, au sein de l'Église, vous pouvez avoir cette attitude de vanité, d'orgueil. Regardez-moi ce qui est marqué au verset 12. Encore on tient ce verset 12. « Ainsi dit-il donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ah, un danger. Nous croyons être debout, nous faisons notre part, nous obéissons aux lois divines. à notre façon. Donc, nous pensons que nous sommes debout. Et Dieu dit « Attention, prenez garde. » Ce sont des vérités élémentaires, mes frères et mes sœurs. Le Christ est venu il y a quelques 2000 ans. Il est venu pour plusieurs raisons, entre autres pour nous révéler le Père, entre autres pour nous expliquer qu'écoutez, le Christ est venu pour payer l'amende de nos péchés. le Christ est venu pour vivre, pour mener une vie qui nous montre la voie à suivre. Comment les brebis doivent suivre le bon berger, c'est ça. C'est pour cette raison qu'il est venu. Et le Christ est venu en même temps pour nous donner l'occasion de recevoir le Saint-Esprit. Car avant la mort et la résurrection du Christ, le Saint-Esprit n'était pas donné. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Certains ont reçu, oui, d'accord, mais n'étaient pas vraiment engendrés de Dieu, n'avaient pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est seulement après la mort et la résurrection du Christ que le Saint-Esprit est descendu. Lisez Actes, chapitre 2. C'est très clair. Alors, regardez-moi ce que dans Luc, chapitre 21, le Christ nous dit. Le Christ savait que nous aurions, nous, en tant que brébis, des tentations, des attaques, des moments difficiles dans notre vie. Le Christ savait qu'il y aurait des guerres comme il y en a aujourd'hui. Ces disputes, c'est incroyable. Regardez-vous aujourd'hui, il n'y a presque nulle part en ce moment d'un endroit paisible. Nous sommes en pleine guerre. Car Satan est le maître de l'adversité. Et celui, le guerrier le plus, je dirais, fameux, Satan le diable. Bon. Alors, dans toute cette confusion, le Christ nous donne, une fois encore, comme le bon berger, les recommandations dont nous avons besoin pour être en sécurité. Dieu veut que nous soyons en sécurité. Satan veut que nous soyons dans la crainte, que nous perdions le froid. C'est toujours la même chose, je répète, c'est les bergers qui suivent ou bien le bon berger ou bien les voleurs. Le choix est à donner à tout le monde. Luc, chapitre 21. Voilà encore des paroles du bon berger. « Prenez garde, dit-il, de vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Voyez-vous, nous avons des soucis, mais prenez garde, dit-il, que ces choses vous soient une pierre d'achoppement, que vous décourage et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. car, dit-il, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Ensuite, il nous dit en tant que bon berger ce qu'il faut faire. Dieu ne nous laisse pas dans l'obscurité. Il nous dit ce qu'il faut faire. « Veillez, dit-il, veillez donc et priez en tout temps, non pas seulement une fois par jour, non pas seulement deux ou trois fois par jour. Veillez et priez en tout temps. » Comment ? Mais votre attitude. Face à toute épreuve, face à toutes circonstances, soyez positif, ayez foi en Dieu, faites la volonté de Dieu. Ce faisant, vous veillez et vous priez en tout temps. Oui, la prière à genoux, c'est nécessaire, d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Le reste du temps, vous devez aussi être dans une attitude de prière. Voilà pourquoi les christis veillent et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le fils de l'homme. Commencez-vous à comprendre comment nous autres, en tant que brébis, devons suivre le Christ. Comment nous autres, nous devons vraiment nous comporter et quelles sont nos responsabilités. l'une des responsabilités les plus difficiles, je dirais, difficile et comment, en tant qu'êtres humains, vous savez c'est quoi ? Ça va vous surprendre. Dans un monde où on parle d'amour, en ce moment, vous entendez parler d'amour en toutes occasions, à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les romans, partout, l'amour, l'amour, mais c'est quoi cet amour ? Pour la plupart du temps, c'est du sexe, sexualité. Mais, allons un peu plus loin. Supposons qu'on parle d'amour et puis on entend d'aimer son prochain, mais comment est-ce que vous aimez votre prochain ? Là encore, sous la séduction de Satan, ce monde a perdu le sens de l'amour, non pas seulement du point de vue sexualité, mais aussi du point de vue amour, sentiment physique. Vous aimez ceux qui sont vos amis. Vous aimez les membres de votre famille. C'est bien, c'est juste. Ça, c'est amour, d'accord. Vous aimez les petits-enfants quand ils sont innocents. C'est bon, pas de problème. Mais est-ce que vous aimez votre adversaire, vos ennemis ? En tant que chrétien, nous avons le devoir d'aimer nos ennemis. Voilà la différence. Voilà la différence qui nous montre le bon berger qui nous dit, voilà, la voie à suivre. Et c'est là où nous trébuchons. Nous aimons certaines personnes d'autre part. Nous ne devons jamais aimer les voies humaines, les voies charnelles. Mais nous ne devons jamais détester un être humain. Ça, c'est une partie de vos responsabilités. et une fois que vous comprenez, voyez-vous, cette vérité de base, vous comprendrez qu'en tant que chrétien, vous ne faites pas toujours ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous pensez que vous le faites. Vous pensez que vous êtes fidèles. Vous pensez que vous aimez votre prochain comme vous-même. Mais si vous avez des ennemis, si vous n'avez pas pardonné à ceux qui vous ont offensés, vous n'avez pas accompli vos devoirs. Vous êtes encore, je dirais, en moitié chemin. Vous êtes encore, vous faites encore, il vous faut encore faire beaucoup d'efforts pour avancer dans la bonne voie. Matthieu, chapitre 5. C'est, vous savez, là, c'est tellement intéressant de voir comment l'Écrit dans Matthieu, chapitre 5, 6, 7, décrit les responsabilités d'un vrai chrétien, les devoirs d'un vrai chrétien. Au verset 44, il dit, 43, vous avez appris qu'il a été dit, Matthieu 5, verset 43, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était auparavant lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Lorsque, avant la descente du Saint-Esprit, les gens ne comprenaient pas ce que c'est que l'amour au sens propre du terme, au sens spirituel. Mais moi, je vous dis, maintenant que vous avez cette compréhension, maintenant que l'Esprit de Dieu nous est donné, nous avons la compréhension que aimez-t-il vos prochains, vos ennemis, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis, regarde ça. Et papa, aimez votre femme, vos enfants, votre mari, etc. Il dit, aimez vos ennemis. Et comment est-ce que j'aime mes ennemis ? Bénissez ceux qui vous maudissent. Et ce n'est pas facile. Bénir ? Eh oui. Mais comment est-ce que vous pouvez bénir ? Écoutez, vous pouvez demander à Dieu, écoute Dieu, moi, je ne sais pas comment le bénir, mais je ne veux pas penser mal de lui. je ne veux pas faire des vœux afin qu'il soit torturé, qu'il souffre, non, c'est à toi, toi, tu es le juge. Tu connais la vérité, tu connais mon cœur, tu connais son cœur. Prends soin de lui et prends soin de moi. Ce faisant, vous bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Voyez-vous, ça n'a pas d'importance quels sont leurs sentiments à votre égard. Ce qui compte, c'est que vous fassiez votre part. Vous verrez la différence. Les gens se tourneront vers vous et vous serez protégés, vous aurez la satisfaction d'avoir fait ce que Dieu vous commande. Écoutez, le Christ a fait cela. Il ne vous dit pas de faire quelque chose que lui-même n'aurait pas fait. Le Christ a aimé ses ennemis. Il a prié pour eux sur la croix en disant, perdit-il, pardonne-leur leurs offenses, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'attitude. Voilà le bon berger. Et là, les brebis doivent suivre le bon berger. Il dit, faites du bien, verset 44, Matthieu 5, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce le cas? Nous avons, nous posons cette question tout au long de ces émangs, quels sont les devoirs d'un vrai chrétien? Quelles sont les responsabilités? Bon, le Christ vous répond, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est incroyable. Ce n'est pas facile? Non, ce n'est pas facile. Mais c'est possible et ce serait beaucoup plus facile si nous laissions le bon berger nous guider. Si nous laissions le Christ nous montrer comment? Il nous montre à travers la Bible. C'est cette lutte entre nos sentiments charnels et les recommandations de Dieu. C'est cette lutte qui cause, je dirais, les difficultés. Si vous avez assez de force de caractère par la volonté de Dieu et par le Saint-Esprit, de dire, bon, je ferai ce que Dieu veut que je fasse. Et vous le faites, vraiment. Vous verrez dès ce moment-là la différence dans votre vie. Ce que vous demanderez, vous le recevrez. Comme le Christ a dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais ça, c'est la condition. Il faut que nous puissions nous mettre en pratique, je répète, ce que Dieu nous dit de faire. Est-ce le cas? Je ne sais pas. J'ai souvent entendu des gens me dire, « Monsieur Appartient, écoutez, vous mettez l'accent trop sur l'ancienne alliance. » Ah bon? Mais c'est quoi l'ancienne alliance? C'est quoi la nouvelle alliance? L'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont les deux côtés de Médalions. On ne peut pas les séparer. Dans l'ancienne alliance, Dieu traitait les gens sans leur compréhension physique, car ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu. Mais la base est la même. dans l'ancienne alliance, ils les traitent d'une façon un peu différente parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu qui comprennent ce que c'est que aimer vos ennemis comme vous-même. Dans l'ancienne alliance, c'était œil pour œil, d'accord, ça c'est fini, mais maintenant c'est aime ton prochain, aime tes ennemis. Et cette différence peut se comprendre, peut se faire si nous avons reçu cet Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrions pas faire cela. C'est la seule différence, mes frères et mes sœurs, entre les deux alliances. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre cela. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour avancer dans cette compréhension. Dans Hébreu chapitre 6, Une fois encore, l'apôtre Paul nous montre très clairement en quelque sorte la différence entre, si vous voulez, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Autrement dit, ayez en tête, le Christ est devenu notre Pâques. Donc, les sacrifices indiqués dans l'ancienne alliance ou bien l'Ancien Testament ne sont plus nécessaires aujourd'hui car le Christ est devenu notre Pâques. Lorsque je commets un péché, je ne veux pas me repentir en sacrifiant des pigeons ou bien des animaux ou bien quoi que ce soit. Lorsque je commets un péché, je me mets à genoux devant Dieu, je me repends devant Dieu. C'est ça la différence. Mais si ce n'était pas à cause du sacrifice du Christ, lui qui est devenu notre Pâques, il n'y aurait pas de différence. La différence, je répète, c'est que aujourd'hui, maintenant, dans notre façon de nous comporter, ce n'est pas par les sacrifices physiques que nous nous repentons de nos péchés. Une fois que vous avez cette compréhension, vous comprendrez ce que l'apôtre Paul dit dans Hebreu, chapitre 5, verset, chapitre 6, verset 1. Ça, ici, si vous voyez ces versets-là, vous avez les sept rudiments, principes de doctrine chrétiennes, chrétiennes. Hebreu 6, verset 1. C'est pourquoi, dit-il, laissant les éléments de la parole faisante, laissant donc les éléments de la parole du Christ, tendons, dit-il, à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux problèmes, de nouveaux fondements, sans poser d'utile par de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes et aussi, autrement dit, je suis en train de voir comment je peux vous expliquer tout ça. Je dirais, d'une part, l'envie de vous expliquer ce que c'est et de l'autre part, de lire comme c'est écrit exactement. mais lisons d'abord, si vous voulez, comme c'est écrit. Il dit, laissant les éléments de la parole de Dieu, dit-il, tendons à ce qui est parfait. Voilà. Donc, la différence entre les alliances, sans poser de nouveau un nouveau fondement, il n'y a pas un nouveau fondement, dit-il, est du renoncement aux œuvres mortes. Autrement dit, renoncement aux œuvres charnels, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, si la doctrine de baptême est une instruction du Nouveau Testament. L'imposition des mains, voyez-vous, beaucoup de chrétiens n'ont même pas entendu ce que c'est que l'imposition des mains. On impose les mains, on ne sait pas pourquoi. Dieu vous dit pourquoi imposer les mains, quand imposer les mains. et si vous suivez ces éléments, vous comprendrez beaucoup mieux la volonté de Dieu et vous serez heureux. Ce sont des responsabilités que vous devez apprendre, savoir, mettre en pratique. Voilà les devoirs, les devoirs qui sont souvent ignorés, mais vous, en tant que membre de l'Église ou vous, en tant qu'intéressé à la vérité ou étudiant de la Bible, vous devez savoir, vous devez connaître, vous devez marcher dans cette direction. La doctrine de la résurrection des morts, verset 2. Intéressant. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas à la résurrection des morts. Mais pourquoi ? S'il n'y avait pas de résurrection des morts, on n'aurait pas d'espoir pour la vie éternelle. Le Christ est venu nous montrer la voie à suivre le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Et si nous suivons le bon berger, nous sommes sur la voie de la vie éternelle. Et cette voie n'est possible que par la résurrection des morts. Commencez-vous à comprendre ? Souvent, lorsque je regarde autour de moi aujourd'hui, lorsque vous voyez les découvertes fantastiques que la science a faites, et vous voyez l'orgueil des êtres humains, les gens se détournent de plus en plus de Dieu car ils se croient Dieu. Ils se croient eux-mêmes capables de faire toutes choses. Ils se croient puissants et ne se rendent pas compte que cette puissance, ce pouvoir, cette intelligence, cette compréhension nous vient de Dieu. Sans la permission divine, sans la sagesse que Dieu nous a donnée ou bien l'intelligence, nous ne pourrions jamais accomplir à ce bon monde les choses que nous avons accomplies humainement parlant. Donc, tout vient de Dieu. Nous n'avons aucune raison pour nous enorgueillir. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et parfois, même dans l'Église, ce n'est pas le cas. Parfois, même dans l'Église, nous avons cette vanité parce que nous pouvons peut-être occuper un poste plus grand ou je ne sais quoi. En toutes choses, mes frères et mes sœurs, ayez en tête une chose. Un verset que je cite souvent, mais laissez-moi revenir à ce verset. Peut-être un autre verset qui est parallèle, c'est Psaume, chapitre 18. J'ai toujours Psaume, enfin, je m'excuse, Proverbe, chapitre 18. Proverbe, chapitre 15, 30, 3, ça nous savons. Mais regardez-moi ce que c'est que Proverbe, chapitre 18. C'est la même recommandation, c'est la même instruction d'une façon un peu différente, mais ça, c'est la base. Une fois que vous comprenez ce Proverbe, vraiment, et que vous mettez en pratique, vous saurez ce que c'est que la volonté de Dieu. Vous saurez vraiment comment agir, comment réagir. Proverbe, chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Autrement dit, lorsque vous êtes plein de vanité et vous agissez en l'orgueil, en tant qu'orgueilleux, vous savez que la ruine est devant vous. Mais dit-il, l'humilité précède la gloire. Voilà, voilà l'instruction, voilà la voie à suivre, voilà comment vraiment faire la volonté de Dieu. Voilà l'instruction du bon berger, humilité, suivez le Christ. Le bon berger est humble, il donne sa vie pour sa brebis. L'humilité précède la gloire. Malheureusement, je répète, même au sein de l'Église, parfois, nous avons perdu cette connaissance de choses. Nous nous laissons influencer par le monde autour de nous. Et dans ce bon monde, il y a beaucoup d'hypocrisie. Savez-vous ce qu'est un hypocrite ? Il dit une chose, il fait quelque chose d'autre. Un hypocrite agit de façon, je dirais, malhonnête. Un hypocrite prétend être quelque chose alors qu'il est quelque chose d'autre. Ou faire quelque chose alors qu'il fait quelque chose d'autre. Le Christ a dit qu'il n'y aura pas d'hypocrite dans son royaume. Si vous voulez vraiment entrer dans le royaume de Dieu, tâchez de vous examiner vous-même, de voir comment vous pouvez vous débarrasser de cette attitude de vanité. Comme Salomon a dit, vanité, de vanité, tout est vanité. Eh oui, ce sont des sentiments de vanité qui nous poussent à être hypocrite. Soyez sincères. que votre lumière, le Christ a dit, l'huise devant les autres afin qu'ils voient la lumière en vous et qu'ils glorifient Dieu. Cette lumière en vous ne peut venir que par le Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, le chapitre des hypocrites, comme on l'appelle, lisez ce chapitre. Ça vaut la peine quand vous verrez pourquoi parfois vous avez des difficultés que vous ne pouvez pas surmonter. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre pourquoi vous continuez à avoir de telles difficultés. Le fait est que il se peut qu'insensiblement, qu'involontairement même, que vous soyez hypocrite. Eh oui, lorsque vous aimez quelqu'un parce qu'il vous fait quelque chose et vous aimez les autres moins, ça c'est l'hypocrisie. Lorsque vous observez les commandements de Dieu pour plaire aux autres, pour montrer que vous faites quelque chose, ça c'est l'hypocrisie. Lorsque vous faites de bonnes œuvres pour être vu des hommes, ça c'est l'hypocrisie. Disait Matthieu 23. Et aussi, dans ces chapitres, laissez-moi prendre un verset que je prends souvent parce que ce sont des versets clés. Matthieu 23 et verset 23, il dit, « Malheureux à vous, dit-il, conducteur, aveugle, qui émet le chemin, dit-il, qui, il faut que je, oui, hypocrite, parce que, dit-il, vous payez la dîme, physiquement parlant, nous devons payer la dîme, oui, la dîme est une loi divine, nous devons la payer. Mais payer la dîme, ne vous affranchit pas des autres obligations chrétiennes qui nous sont nécessaires pour être de bonnes brebis. » Il dit, « Vous payez la dîme sur les choses physiques, dit-il, mais vous oubliez quoi ? La justice, la miséricorde, la fidélité. » Voilà, des qualités. Je vous ai posé la question à travers ce siècle, ce serment, « Quels sont vos devoirs ? Quelles sont vos responsabilités ? » Eh bien, une partie de vos devoirs, de vos responsabilités, c'est de pratiquer la justice aux yeux de Dieu, en aimant votre prochain comme vous-même, de pratiquer la miséricorde. Mes frères et mes sœurs, c'est incroyable le nombre de gens qui ne savent pas ce que c'est que la miséricorde. Si vous ne faites pas preuve de miséricorde, vous ne pouvez jamais, vraiment jamais, suivre la voie du Christ. Vous ne pouvez jamais connaître la paix d'esprit. Vous ne saurez jamais ce que c'est que vraiment être brebis, avoir le bon berger en tant que Christ, car le bon berger lui-même a donné sa vie. Il a eu la miséricorde. Il est vrai que nous, en tant que brebis, nous fassions preuve de miséricorde. Vous ne pouvez pas dire, « Je n'aime pas mon prochain, mon ennemi, parce que je ne peux pas lui pardonner. » Ce faisant, vous n'êtes pas chrétien, ou bien vous êtes à moitié chrétien. Le Christ a toujours pardonné. Nous, en tant que brebis, nous devons toujours pardonner. Voilà pourquoi nous devons, d'une part, observer les commandements de Dieu dans la lettre, l'Ancien Testament, et dans l'Esprit, le Nouveau Testament, qui couvre est la lettre de la loi et l'Esprit de la loi. Commencez-vous à comprendre. Dieu veut que nous soyons une lumière. C'est une partie de nos devoirs. C'est une partie de nos responsabilités. Vous pouvez se mettre en lumière lorsque votre présence enchante les autres, de la bonne façon. Lorsque votre présence encourage les autres, de la bonne façon. Lorsque vous passez, vous passez du temps avec des gens, les gens aiment votre compagnie, non pas parce que vous êtes hypocrite, non pas parce que vous avez gagné quelque chose, non, mais parce que vous êtes là pour donner quelque chose, pour montrer la voie à suivre, sans autant prêcher littéralement parlant, mais votre attitude montre la voie que vous devriez avoir pour aider les gens. Autrement dit, nous devons être une lumière. Une lumière ne prétend pas, il ne fait pas du bruit. Mais une lumière, vous éclaire le chemin. C'est ce que le Christ veut que nous soyons. Je me répète, si seulement nous, en tant que chrétiens, nous pouvions voir ce que c'est que la volonté de Dieu et ne pas être hypocrite, si nous pouvions seulement suivre le bon berger dans les enseignements qu'il nous donne. Je vous ai dit il y a quelques instants que le choix n'est pas facile. Humainement parlant, je parle maintenant humainement, vraiment, je voudrais faire des choses qui me plaisent à ma nature charnelle. Mais Dieu sait que ce qui me plaît à ma nature charnelle n'est pas bon pour moi. Il a mis le choix, il ne nous impose pas, il ne m'impose pas sa volonté. Dieu vous laissera faire ce que vous voulez faire, mais vous payez les conséquences. Autrement dit, si vous ne faites pas vos devoirs, vous payez les conséquences. mais il nous a laissé libres de choisir. Et avec sa bonté, la bonté qu'il nous montre dans la Bible, il nous dit exactement que le choix n'est pas facile. Mais comme je vous ai dit, il nous dit qu'il sera toujours avec nous, le bon berger est toujours avec nous. Mais il vous dit, le choix que je vous mets devant vous n'est pas facile. notez-là, Matthieu 7. Et pourtant, il nous donne, je répète, la force de pouvoir suivre le bon chemin. Matthieu, chapitre 7. Verset, il faut que je trouve. Oui, Matthieu 7, verset 1, verset 13. Entrer par la porte étroite. Oui, je vous ai dit il y a quelques instants, ce n'est pas la voie facile. C'est la porte étroite. Les brebis doivent passer par la porte étroite. Et dit-il, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène quoi ? À la perdition. Le Christ ne veut pas que nous allions par cette voie car c'est la voie de la perdition. C'est la voie que Satan a choisie pour nous séduire. Donc, ne cherchez pas la voie facile. Ne cherchez pas le chemin qui est large pour comprendre la volonté de Dieu. Mais dit-il, et dit-il, beaucoup entrent par là. Évidemment, aujourd'hui, regardez-vous autour de vous. C'est cette voie que le monde suit d'une façon générale. Mais dit-il, verset 14, étroite est la porte. La porte du berger. Resserrez les chemins qui mènent à la vie, la vie éternelle. C'est étroit. Il y en a peu d'utiles qui les trouvent. Vous, mes frères et mesieurs, vous êtes partés de ce groupe. De ce peu-là qui suivent le berger. De ce peu-là qui font la volonté du berger. Qui suivent le berger quelles que soient les circonstances. Qui ne perdent pas foi en lui. Ce n'est pas facile, mais le Christ nous dit que ce n'est pas facile. il dit c'est la voie étroite, mais dit-il je suis avec vous. Le bon berger est toujours avec la brebis. Il va chercher la brebis perdue. Si nous savions, si nous comprenions ces vérités de base, si nous savions exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Mais nous pouvons le savoir, la Bible nous le montre à travers ces pages. Alors, où est-ce que je termine ? Je ne sais pas. Je peux terminer, je dirais, commençons à lire Genèse chapitre 1, verset 1 et terminons par Apocalypse, le dernier verset. C'est ça. Car à travers la Bible, Dieu nous donne les instructions nécessaires pour savoir, pour connaître le chemin à suivre, pour savoir ce qui plaît à Dieu, pour savoir, pour connaître nos responsabilités, et nos devoirs. En fin de compte, peut-être, pourrais-je terminer avec un chapitre, quelques versets d'un chapitre dans le Nouveau Testament. En fin de compte, nous pouvons connaître nos responsabilités, nos devoirs, non seulement en lisant la Bible, non seulement en priant, mais en faisant les efforts nécessaires pour vraiment suivre la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, et avoir toujours l'esprit, notre esprit fixé sur le but. Autrement dit, le monde dont nous vivons, c'est un monde réel, mais c'est un non-passager, c'est un monde passager, c'est un monde qui ne durera pas toujours. Le monde dont nous vivons, je répète, ce monde terrestre n'est pas le but de la vie. Notre but de la vie, c'est d'être un jour dans la vie éternelle, dans la famille divine. Voilà pourquoi je voudrais, si possible, que vous lisiez, prenez le temps de lire Colossiens, chapitre 3. Ça vaut la peine. Même s'il faut liser Colossiens 3 à genoux et en demandant à Dieu, écoute Dieu, montre-moi la voie à suivre, aide-moi à comprendre comment je peux vraiment assumer mes responsabilités chrétiennes, au sein de la famille, dans mon travail, dans la société, au sein de l'Église, partout. Comment est-ce que je peux assumer mes devoirs ? Comment est-ce que je peux faire tout ce qui est juste à tes yeux ? La réponse est donnée dans Colossiens 3 et laissez-moi prendre juste des trois ou quatre premiers versets. Paul dit « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, oui, nous sommes ressuscités avec le Christ par la mort, notre mort au péché, après avoir reçu le Saint-Esprit, cherchez-t-il les choses d'en haut ? » Autrement dit, ce monde n'est pas réel. C'est réel, mais pourtant ce n'est pas réel. C'est réel dans le sens que c'est physique, mais tout ce qui est physique ne va pas durer. il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Voilà les devoirs d'un chrétien. « Vous êtes, quand vous êtes morts, dit-il, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. et dit-il, quand Christ, votre vie, la vie éternelle, paraîtra, alors dit-il, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » la gloire de vivre éternellement avec Dieu en tant que membre de la famille de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et messieurs, je répète, en tant que chrétien, tâchez de comprendre vos responsabilités, vos devoirs en toute occasion et faites votre part. Dieu vous aidera toujours. ne doutez jamais de la bonté de Dieu. Ne doutez jamais de l'aide qu'il vous donnera. Mais soyez certain que vous, vous faites votre part. de la situation de la famille ... ... ...